hop c'est parti on envoie on envoie salut les gars bonjour tout le monde vous avez vu avec qui je suis avec tonton francesco avec moi et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos donc là aujourd'hui francis il est venu à la maison voilà on a un petit peu de temps pas trop non plus mais un petit peu voilà pour vous faire une petite écoute et une petite présentation de deux paires d'enceintes donc il a amené pour qu'on fasse un petit comparo un petit duel ça fait ça fait longtemps un petit duel des bonnes de bonnes familles et et donc voilà on va vous montrer ça de suite en tout cas j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo va vous plaire allez c'est parti regardez moi ça les gars francesco tu vas pouvoir nous détailler un petit peu donc les enceintes donc là on a les infinity sm 155 donc celle ci j'en ai eu deux paires déjà francis il y en a eu donc là celle ci toi tu en a eu une paire première paire avec une particularité tout de même les gars je vous le dis c'est que francis ça fait une customisation interne de la caisse et ce qui fait que le son est complètement différent de ce qu'il pouvait y avoir avant donc après il va nous détailler un petit peu plus là dessus et là on a les jameaux power 565 donc c'est des enceintes qui sont très rares très rares et en même temps par leur leur conception la conception cbr comme vous pouvez le voir regardez le le basse réflexe il est fait autour tout autour du boomer et voilà donc qu'est ce que tu peux nous dire francesco sur les sur les jameaux ce sont 25 qui date des années on va dire 83 84 oui voir peut-être un peu plus par rapport à cette référence là ouais si j'ai une autre paire de jambon pouvait 500 que j'avais acheté à l'époque 84 ouais donc peut-être sorti en 82 93 c'est la sonde plus récente telle qu'on t'a eu plusieurs paires du coup là ça te fait t'en ai j'ai trois paires trois paires de jameaux comme ça et j'ai une paire proverse ensemble d'âme couleur ouais sans les grilles oui parce que ça c'est une déclinaison bon avec les grilles et et t'as les gold les gold qui sont encore plus rares également avec les grilles aussi mais elles sont belles aussi les gold c'est encore plus rare d'ailleurs et c'est une paire d'enceintes que j'ai que j'ai refaites au niveau des et la particularité de ce système de cbr qu'ils appellent ouais ces systèmes par réflexe c'est à dire que le vas-y le haut parleur de grave ouais il est collé sur un sur un sur un tube en fait ouais il se prolonge dans la caisse et entre le tube et la façade il ya ce que ben nicolas disait il ya l'évent qui est autour donc voilà et qui est maintenu l'aigle il a même dû par des plombs en caoutchouc voilà pour limiter la vibration de du grave sur la façade et c'est vrai qu'il n'y a pas aucune vibration c'est d'accord on touche ici et qu'on touche toi on voit là on sent la différence des vibrations il ya plus de vie aux bras sont ici ici il ya beaucoup moins ouais même même au niveau de la caisse d'ailleurs il n'y a pas de vibrations et donc là il ya un plou ici déjà côté là c'est plus en caoutchouc et c'est plus en caoutchouc que j'ai refait à l'origine parce que sinon en fait il est de base ils sont tout le temps c'est c'est un billet sain il durcisse il devait être obligé de l'échanger dans tous les cas c'est oui ils sont obligés mais ils se refont plus donc là j'ai acheté des barres de caoutchouc que tu as refait j'ai choisi la dureté adéquate ouais et que j'ai refait l'origine donc là c'est entièrement équivalent à l'origine ouais et puis bah de façon ça se va de façon ça se voit et puis même au niveau du son parce que tu as refait les suspensions également voilà j'ai refait les suspensions des hp donc c'est l'opaleur d'origine souvent les peu d'enceintes que j'ai pu voir à une époque ouais les hopaleurs c'est souvent moi c'est un peu la maladie des gens ils changent les hopaleurs alors que les hopaleurs d'origine ils sont préparables voilà tout c'est malheureusement c'est souvent comme ça que celui-là il est d'origine les suspensions sont refaites nickel et en plus les plos sont refaits aussi mais c'est là les gars là c'est là on vous montre vraiment un modèle d'enceinte de chez jameau c'est vrai que chez jameau on connaît pas trop les enfin on voit un petit peu tout ce qui est home cinéma tout ce qu'ils ont pu faire mais ce modèle d'enceinte qui est assez atypique et qu'on qu'on voit qu'on voit rarement vraiment c'est enfin moi moi je les ai connus c'est avec francis chez francis quand il m'a il me les a il me les a fait découvrir ces enceintes là sachant qu'il y a plusieurs déclinaisons et moi j'avais une alors j'avais des jameaux power mais c'était des jameaux vous savez avec le radiateur à l'avant c'est pas une lentille à compression comme il peut y avoir sur jbl mais c'était des jameaux power les 250r je crois bon c'était voilà ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir là c'était des enceintes je vous et du coup voilà c'est c'est pour ça qu'on on peut pas donner une image tant qu'on n'a pas touché au haut de gamme de ce qu'ils faisaient bon après ils ont fait encore d'autres enceintes haut de gamme jameaux avec les 900 907 r les enceintes en bas feu le plan mais ce modèle là est vraiment particulier et voilà donc c'est pour ça on est je suis vraiment content de pouvoir bah que francis soit là pour pour nous les nous les présenter et en parler un petit peu d'ailleurs qu'est ce que tu peux nous dire sur le au niveau du rendement des enceintes les caractéristiques un petit peu au niveau du rendement ces enceintes qui sont données pour sortent 96 db avec 0 watt 8 ce qui nous donne 97 db avec un watt oui voilà donc ces enceintes on peut dire haut rendement quand même par rapport à ce qui se fait couramment et donc la place de fréquence est 22 20 milles ouais et ça c'est une bonne descente dans le grave ouais par contre dans le niveau du rendement au niveau des médias miguis suivant les musiques qu'on met et sont montantes ça peut être très des comment dire le choix de l'enregistrement et peut être crucial voilà ça ça peut comme je viens de dire ça peut être assez longtemps donc après c'est au coup de chacun du rock pas trop préconisé du jazz du rock ça peut être préconisé mais à écouter de loin dans une grande pièce voilà exactement exactement écouter de près c'est c'est pas c'est pas conseillé c'est pas conseillé pour les oreilles parce qu'elles ont vraiment un fort pouvoir les enceintes déjà parce que là en fait on a on a donc des pavillons mais à l'intérieur c'est des c'est un médium c'est pas des compressions là on a on n'a pas de compression non non c'est vraiment de haut-parleur classique haut-parleur classique ouais mais qui débite bien au niveau du rendement quoi et encore là là quand tu fais les réglages avec ça et ça déjà même même là si tu baisses un peu c'est vraiment en fonction là c'est très utile en fonction de la pièce dans laquelle on est donc il faudra jouer là dessus on pourra mettre du rock mais il faudra jouer là dessus ouais dans tous les cas ouais et aussi l'ampli derrière et voilà exactement et là on a deux petits voyants de sécurité lorsque c'est en surcharge quand c'est en saturation on n'a pas trop de puissance en saturation ça j'aime ici mais bon avant de les allumer faut y aller je pense il y a de la marge et là qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a d'autre là qu'est ce qu'on a d'autre les belles infiniti sm 155 alors ça celle là c'est marrant parce que là on peut on peut en discuter un peu des 155 les gars parce que le truc c'est que moi j'en ai eu deux paires déjà dont une que mes meilleurs amis possède que je lui avais revendu donc il les a toujours et tout mais ce que je reprochais donc à ces enceintes là c'était surtout le il y avait un grave caverneux qui voilà c'est déjà le grave il est quand même assez sec bon ça ça descend ça descend un peu dans le grave quand même faut dire vu que c'est des enceintes haut rendement elles font 102 db c'est ça 102 db et ce qui est au niveau rendement c'est du équivalent à clips ouais voilà mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a quand même un son relativement live on ressent le même son un petit peu que j'ai comme les enceintes que vous connaissez peut-être pas forcément mais les kg 5.5 et les clips tangents 500 voilà qui sont bon là il ya des compressions là sur les infinity on a des haut-parleurs à dôme voilà twitter à dôme souple polycelles en plus d'ailleurs ils avaient fait vraiment un truc ça c'était leur marque de fabrique le polycelles il me semble et là les deux les deux médiums mais mais en tout cas ce que je peux vous dire les gars c'est que francis a fait une modification à l'interne des enceintes donc tu as juste en fait il a fait un renfort c'est ça tu as renforcée à l'interne voilà j'ai renforcé les enceintes sur les côtés et au dessus à l'intérieur j'ai mis des tasseaux qui vont de l'avant à l'arrière tout ça pour éviter les vibrations j'ai mis un tissu on appelle ça déjà un tissu amortissant ce qui lance dans l'ensemble entre les renforts et les tissus ça a évité ce fameux grave caverneux donc le bruit de caisse en gros on a un super grave sec bien sec et rond à la fois et alors on l'a remarqué aussi quand on a passé un peu de des musiques qui descendent qui ont une belle descente dans le grave c'était vraiment intéressant mais après pareil il faut faut les exploiter là on a mis on a mis l'ensemble kenwood qui est derrière et vraiment si on met un ampli à tube ça franchement elles vont bien marcher c'est sûr ces enceintes au rendement avec le tube vous le savez très bien mais avec du transistor bien bien puissant pour tenir le grave parce que lui il est dur à faire bouger les gars franchement je vous le dis on a poussé un peu et pour le faire bouger c'est c'est chaud il faut il faut il faut de la patate bon après j'ai envie de vous dire selon les styles de musique que vous écoutez tout ça c'est faut savoir que c'est un 38 voilà on a un beau 38 mais bon après même si c'est vrai vous le savez les gaz on a un châssis en tôle mais ça n'exclut pas le fait que bah on arrive à quand même à exploiter du grave grâce au volume de caisse et puis puis après j'avoue que le comment dire le fait que francis il est je sais même pas comment il a fait à l'intérieur je vous dis ça c'est un secret une recette secrète d'ailleurs si jamais vous avez besoin de refaire vos sms 155 parce qu'il y en a quand même beaucoup en france qui en ont de ces enceintes là et ben francis il a fait un truc mais je vous dis le son il est vraiment bien transformé du coup on verra après par la suite avec un deuxième test si on a le temps de pouvoir faire les sms 155 contre les sms 255 que j'ai dans la piole là bas donc celle là que j'ai gardé voilà parce qu'elles sont encore plus rares et que j'ai préféré mais voilà dans tous les cas dans tous les cas les sms 155 ça reste de très bonnes enceintes qui marche bien le talent on s'est fait écouter on s'est fait des lives des musiques des musiques acoustiques du jazz franchement j'ai envie de dire ouais ça marche ça marche il n'y a pas besoin de dépenser des milliers des cents là où là où par exemple quand on avait fait les l'écouté avec les zeltax je vous avais dit ouais les gars voilà les zeltax ça n'allait pas alors que une infinity sms 155 voilà c'est ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais faut pour moi il faut vraiment traiter l'intérieur de la caisse pour pouvoir vraiment les mettre sur un les mettre en valeur comme il faut quoi voilà c'est sûr que dans leur état d'origine vu qu'elles n'ont rien dedans ouais c'est de croire qu'avec en eux c'est pas très agréable on va dire ouais ouais c'est pas c'est à l'écoute c'est on le ressent rapidement enfin moi même à l'instar des clips pareil les clips ça va les tangents il n'y a rien dedans il n'y a pas de mousse amortissante il n'y a que dalle même dans les kg 5.5 je crois mais voilà après c'est ce qui va donner un son un certain son en fait donc c'est recherché par le ça a été voulu par les ingénieurs ils ont voulu faire ce sont là et c'est réussi avec brio donc donc après dans tous les cas ça reste de très bonnes enceintes pour le pour le prix voilà pour le prix faut rappeler ça le rapport qualité prix comme je vous dis toujours là au moins vous mettez un petit billet et vous avez des enceintes très correctes en matière de son et vous faites plaisir sur bas sur tous les gens en fait voilà voilà tout ce qu'on avait d'autres à dire mon francesco sinon ce sont ces modèles-là pareil les suspens sont interrofaites suspension refaites par notre ami christophe de la clinique du haut parleur mon bon christophe si tu passes sur la chaîne voilà sache que ton travail il est toujours tu vois mais mise en valeur parce que c'est bien fait et on aime les choses bien faites donc voilà voilà on va peut-être passer à l'écoute après les gars je pense passer à l'écoute on va mettre un petit peu de genre différents et puis bah voilà et j'espère qu'on aura aussi le temps de faire le comparo avec les sm255 parce que francis là il a fait il a fait la route pour venir depuis depuis 9h du mat' on est ensemble mais sauf que bah il y a mon fiston ma femme dans la maison tout ça on a il a fallu aussi faire de la place dans la maison parce que là il y a beaucoup de bazar que j'avais mis dans le salon d'ailleurs je peux même vous montrer là comme vous pouvez voir j'ai les jbl qui sont là là j'ai des amplis encore là des préamplis là j'ai un meuble de wifi avec des petites choses nouvelles vous voyez il y a quand même pas mal de choses qui sont dans la baraque c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir que dans le salon on a quand même pas mal de pas mal de matos et les trois a aussi les gars que faudra que je vous je vous présente et qu'on bah qu'on puisse se faire aussi une écoute mais bon c'est c'est vrai que c'est il ya tellement de choses à faire il ya tellement de choses à faire j'ai envie de dire vivement la retraite pour moi vivement la retraite francesco ça va il a il a un peu de temps mais mais tu vois même même en étant à la retraite on n'a pas toujours le temps qu'on veut quoi il ya toujours des trucs à faire finalement on se dit il n'y a pas ce temps et là voilà c'est vrai que pour le coup on a l'occasion de se voir donc c'est c'est pareil ça c'est des moments c'est des moments c'est pour ça là on le fait en vidéo parce que c'est des choses qu'on fait naturellement on a déjà fait plein de tests et d'essais avec avec les enceintes tout ça on est là où on mange une pizza on prend des petites bières on écoute on se fait plaisir voilà tout simplement on parle de matériel et la hifi c'est vraiment ça c'est c'est vraiment un truc qui est à partager enfin pour moi c'est vraiment à partager et c'est des souvenirs toujours inoubliables donc voilà les gars on va passer aux écoutes et puis et puis bah voilà on va se faire une petite écoute tranquille allez c'est parti allez ciao les gars merci 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 – Sous-titrage FR 2021